Salut ! Bon, on parle beaucoup d'Assange ? Ouais ! Il y en a pour, il y en a contre. On peut changer d'avis. L'un n'empêche pas l'autre. L'ennemi peut gagner certaines parties et infiltrer, retourner les situations. Maîtriser la diffusion médiatique à ce moment-là et orienter la compréhension des faits. Il faut quand même s'intéresser à qui profite le crime en général. Pardon. J'ai fait goulument dans mon café. Vous en foutez, hein ? Bon, le titre d'aujourd'hui, c'est « La lune de la NASA est moins poilue que la mienne. » Oh, une petite chanson comme ça. Regardez-moi ça. Je vais passer au petit format. « En avante ». Ah, mais c'est buzz ! À la fois, il est fier, à la fois, il n'est pas fier. Je vais accélérer, là. Oui. Je le laisse en accélérer. Oui, oui, en accélérer. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il parle, là. Je laisse le son, là. Parce que, bon... Sur la lune, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de son. C'est original comme décoration sonore. Soit il a dit ça, et ça veut dire « Je revendique ce pays au nom des États-Unis. » Je ne pense pas qu'il allait dire l'humanité. Et il a dit « I came to this land » et c'est ce qui signifie « Je suis venu sur ce pays en tant que... » Bon, ça revient à peu près au même. Je prépare sa petite phrase, vous savez. Alors, on peut toujours se dire... Parce que là, il leur donne des ordres. Approchez-vous et maintenant, bougez. « Now move ». Donc, on peut se dire, soit c'est le metteur en scène qui est à trois mètres et puis qui gère la bande-son par la suite, et tous les bruits du montage, enfin du tournage, sont effacés à ce moment-là. Soit c'est un fake. Je peux faire la bande-son de n'importe quoi à peu près. Enfin, je ne veux pas dire que j'y arriverais, mais on peut s'amuser sur n'importe quelle bande-son à la traficoter. Un petit coup de drapeau. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est deux jours. Donc, vous allez maintenant... Bon, là, on va ralentir. Vous allez, si vous voulez, bien sûr, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est bien visualiser le décor au sol. Parce que par la suite, ils vont juste, en fait, effacer l'horizon et la partie du ciel en mettant du noir. Donc, en repérant bien les gouilles au sol, on va se dire, ah, mais ça, c'est tel caractère, tel cratère, tel relief. Ça m'embête beaucoup parce que... Il y a l'autre qui répète déjà moins de... moins de... Un petit... Non, il demandait un petit morceau. Je ne pense pas que ce soit le début d'un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ça m'embête parce que cette image-là, moi, je l'avais, je crois que j'avais des E.T. dans l'écran. Enfin, il y avait des formes qui bougeaient. On peut imaginer qu'un acteur, s'il est concentré sur ce qu'on lui a demandé de faire, si soudain, quand il lève la tête, il voit quelqu'un qui fait partie de l'équipe-là, mais qui d'un coup le remet dans sa situation d'acteur et non plus dans sa situation d'acteur joué et non pas d'acteur agissant. De lui-même. On lui dit, tu vas derrière ce rocher et tu gratouilles la terre. Mais tu fais attention de ne pas abîmer le rocher, il est fragile. Imaginons que ce soit un rocher en carton-pâte, par exemple. Donc, son autre va faire ses mouvements-là de gratouillage de terre en faisant attention au rocher. Il va lever la tête, il va tomber sur le preneur de son, par exemple. Hop, ça va lui rappeler qu'il est en train de faire ce qu'il est filmé. Sinon, quand on est acteur, d'habitude, on oublie. On doit quelque part oublier la présence de toute l'équipe de metteurs en scène et de son et de prise d'image et de script et de maquillage. Il y a un monde fou sur scène. Alors donc, je l'ai pris en HD de chez HD, c'est tel que ça a été diffusé. En fait, j'ai pris ça sur le site de Simon Parks qui nous met une petite brève quotidienne à peu près sur les événements du monde. Ce passage-là de la Jeep a été étudié par quelqu'un qui s'appelle Jacques Jara Jara White, me semble-t-il, qui a fait une étude, mais alors une étude. Lui, il voulait être astronaute. Donc, à la base, il y croyait plutôt toute cette affaire de Lune. Je ne me rappelle plus quelle était sa conclusion. La mienne est que l'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'on voit, c'est faux, mais ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont probablement été sur la Lune, mais pas avec le véhicule qu'ils nous ont montré. Pas avec les moyens qu'ils nous ont dit avoir employés. D'ailleurs, a priori, selon ma chronologie, ils y ont été dès les années 1940. Oui, les Allemands l'ont fait. Je n'ai pas de date précise. Ça doit tourner autour des dates d'essai pour les Haonobo, H-A-U-N-E-B-A-U. Ce sont ces premières soucoupes volantes qui étaient issues des channelings avec les jeunes femmes aux cheveux longs, cheveux blonds, de la société Vril. Oui, je crois. Celui-là était intéressant. Oui, donc, à propos de Jara White, parce que je me suis perdu, là. Donc, il a étudié tout ce qui nous a été ramené de la Lune. Tout, 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 tout. Absolument. Il y en a des gigas et des gigas. Et j'ai passé six mois dans ce travail. Quand je dis six mois, j'y retourne régulièrement et on y retombe régulièrement avec des nouvelles preuves et des nouveaux trucs. Et donc, en étudiant la prise de vue, le film de ce passage en Jeep, il y a un petit bout de film en Jeep, on remarque que les caméras, ce qu'on voit ne peut pas être issu de la caméra qui est sur l'habitacle. Enfin, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. En fait, il n'y a pas une des preuves qui nous ont ramené qui tiennent debout. C'est un petit peu gênant au bout d'un moment. On a commencé à ne pas s'inquiéter avec les photos, les petits croisillons dessus, la qualité de la pellicule pour supporter autant de changements thermiques et de rayonnement. Il y a un peu de rayonnement, il me semble. Ah, c'était celle-là. Comment je vais pouvoir la voir ? Ça va être délicat. Ah, c'est celle-là. Je n'ai pas le retour en arrière-mère. L'image avancée... Ah, voilà ! Ah, c'est ridicule. Ah, bah tiens ! Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit un astronaute et là, c'est quoi ? C'est la Jeep, ça, non ? C'est pas la Jeep ? C'est le LEM ? Non ? C'est le reste du bordel ? Oh, il y a une belle équipe, là, quand même. Alors, je suppose que les spécialistes ont vu que c'était tout la même pellicule parce qu'il y a eu un montage, là, quand même. C'est pas que des petits bouts de film sur une seule caméra, quoi. Ah, oui, donc c'était bien la Jeep. Ah, je fais un bruit de tour de sa gazon. Ah, je suis mort de rire. Tu ne parles pas du ridicule de l'antenne parabolique. La malle était marrante à conduire, quand même. Ah, oui, donc, il y avait déjà ces tests à l'époque, dans l'avion. Ça, c'est dans un avion qui s'amuse à faire des courses paraboliques, oui, paraboliques, par exemple. Et non pas par terre, mais dans l'air. Et donc, quand il descend très vite, on va aussi vite que la chute libre, voire plus vite. Et à ce moment-là, on est en apesanteur dans l'avion. Donc, ça permet de s'amuser, de jouir de l'apesanteur sans se cogner trop fort parce que les parois sont assez proches. Oh, ils nous ont aussi fait le premier à l'unissage. Donc, il lui demande d'être assez haut de façon à pouvoir être en contre-champ d'un ciel bleu et non pas de la Terre, de la vision du sol. Là, je vous traduis ce qu'il a dit en anglais. Quand il entre en scène, quand vous entrez en scène, quand vous arrivez en approche descendante, est-ce que vous avez compris ? Oh, voilà. Donc, normalement, d'après John Lee, on a du monde, là, qui est censé, on a une personne qui est censée s'installer au pied, alors peut-être plus haut et au niveau des pieds, des pieds ou sous les trois astronautes, il y a le quatrième astronaute secret qui est un multi-ingénieur, on va dire, un super... C'est l'homme qui vaut 3 milliards, avec en plus un cerveau d'un point puisque c'est le gars qui est... c'est Dieu à bord. Dès qu'ils ont un problème, c'est le gars qui doit venir les aider à résoudre. Vous voyez ? Pas Dieu à bord, j'exagère un peu. J'exagère un peu. En tout cas, c'est une poiture. Une multi-poiture. Ah, on va remettre du son. Oui, alors là, c'était les essais. C'est ce qui nous prouve qu'il n'y a aucune stabilité au LEM. C'est ce qui a fait écouter l'avis de Buzz. C'est Buzz qui était à la commande lors des essais ? Ben, ils ont essayé. C'est parti en brille. Il a juste eu le temps de s'éjecter avant que le LEM, Lunar, module, ne se crache. Et donc, à je ne sais pas combien de secondes près, ce n'est pas lui qui atterrissait. Voilà. Déjà, ce n'est pas lui qui atterrissait et a priori, il n'y avait pas de départ non plus. Enfin, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Ah, si ça n'avait pas marché, on annulait la mission. Apollo 9, donc. Ou 11. C'est 11. Quand j'étais petit, moi, le X et le 1, je ne sais plus où. 11, on va dire 11. Et, en fait, comme ça ne s'est pas déroulé du tout comme ça, dans la réalité, on voit qu'ils peuvent rajouter des choses dans un discours, dans leur storytelling, qui donnent un accent de vérité et qui, pourtant, maintenant, réanalyser. Si Buzz s'était craché, parce que je pense qu'il y a vraiment eu des tests, je pense que c'est vraiment un pilote. Enfin, j'espère. Parce que ça pourrait être aussi un personnage monté, d'un acteur complet, quoi, pas du tout professionnel dans l'astronautique. Ça, je ne sais pas. Non, l'équipe des challengers qui a explosé, ils l'ont retrouvé, là, les gars. Ils ont tous un sosie qui est en train d'avoir un boulot. Et, en général, les profs d'université, quoi. Donc, ils ont quand même un niveau, les gars. On va dire qu'ils ont un niveau. Et qu'on en choisit certains pour faire acteur, en plus. Il faudra qu'ils nous expliquent cette histoire de challenger avec toute l'équipe. Ils ne sont pas cinq, ils sont sept. Il y avait deux femmes à bord. Deux ? Ouais, ou trois. Le Japonais, enfin, toute la fine équipe. Il y a un petit reportage d'une équipe allemande, de télé allemande, qui a bien décortiqué cette affaire. Ah, là, il y a des hélicoptères. Donc, ceux-là, ils n'ont pas dû les mettre dans le film. On va réaccélérer. Ça, ça n'a aucun intérêt. C'est bizarre. Ils entrecoupent ces images d'hélicoptères, de l'alunissage, de la première vue de l'alunissage. Ah, je comprends mieux. C'est pour nous faire comprendre que ces vues ont été tirées de prise d'hélicoptère. Non, mais moi, je comprends vite quand on m'explique longtemps. non, non. Alors, non seulement il y avait le petit fil avec le câble du harnais, mais en plus, il y avait toute l'équipe autour. Bon, pour l'instant, il pourrait y avoir plein de photos de montage des prises de vue d'un film. Sauf que là, on a tous les écrans et le système qu'avait employé Stanley Kubrick de double projection. Voilà, ça c'est excellent. Est-ce que ce sont les mêmes montagnes ? Est-ce qu'on a ce genre de montagne sur les photos de la Lune, il me semble, mais je m'avance beaucoup. Il y a une petite séquence vidéo où on voit un projecteur tomber comme ça au moment où il fait sa descente en disant un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Un grand bond pour l'humanité. Il y en a qui se demandent pourquoi je ris des fois. Vous vous rendez compte comment c'est fait balader ? Balader ? Un grand bond pour l'humanité. Ah, la prétention des États-Unis d'être les premiers à réussir ça est tout à fait méritée. Mais ce n'est pas du tout au niveau auquel on pense. Ah, c'est une catastrophe. Ah, ils ont pris trois beaux gars. aïe, 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 aïe. Vous voyez, cette capsule-là, si vous la faites redescendre en chute libre, juste sous la traction terrestre, avant qu'elle déclenchait par la chute, elle tourne tellement dans tous les sens qu'à l'intérieur, c'est de la pulpe ce qui reste. C'est un peu vulgaire, là, ce qui reste, mais... et je viens de voir un mannequin au mien parce qu'il ne bougeait pas du tout, l'astronomique. En blanc de dos. Alors, la version sonore qui provenait, soi-disant, d'après Richard Ogland d'Australie, il y avait un relais australien pour nous mettre la bande-son et peut-être même les images. C'est une des excuses qu'il donnait pour avoir une image si mauvaise. Oui, parce qu'on a beau être en 70, c'est une image très mauvaise. Alors, tout le monde a dit que c'est sur la Lune, donc on va comprendre. Une image aussi mauvaise avec autant de lumière là-dessous, dans des parties qui devraient être à l'ombre et tellement à l'ombre que malgré la réfraction du sol qui est calculée et tout ça chez Jarrah White, il ne devrait pas y avoir autant de définition dans le reflet. Donc voilà, là ils arrivent à faire le ciel noir, comment ils font ça ? Double écran. Il est chiant ce son. Voilà. Un petit test en piscine. Pourquoi est-ce qu'ils nous montrent ça ? Parce que là, Wikileaks a monté. Je ne sais pas si c'est Wikileaks ou s'ils ont eu tout le film comme ça, mais ça a été monté pour qu'il y ait des relations de compréhension pour le public quand ils nous montent les hélicoptères qui décollent et puis après la vue de l'allumissage avec le bruit d'hélicoptères. On a un temps d'accélérer. Mais là, on ne regarde plus la réalité physique du film. On regarde les incongruités, les incohérences. S'il y a trois personnes sur la Lune, il n'y a pas toute l'équipe de tournage. Et ça, c'est les images que nous, on étudie parce qu'on y voit des ovnis. Ils doivent se forner la gueule quand même. ça doit être un risque nerveux parce qu'ils se doutent bien qu'ils jouent gros. C'est une telle escroquerie. Vous voyez, l'hélicoptère s'envole et c'est censé être la capsule Apollo, le LEM qui va rejoindre la capsule Apollo. Vous voyez, la capsule qui passe, le gars est là, à l'œil, il dit maintenant. ils ne font aucune manœuvre ni rien, de toute façon, ils n'ont pas une goutte d'essence en trop. L'essence à 1,75. Couleur jaune. Ah, puis le mec, il y arrive, pof ! Je ne sais pas, il vient au cul, non ? Ou à la tête, je ne sais plus. Très fort. Ah oui, mais il arrive même, il fait son demi-carpet et je tac ! Et pendant ce temps-là, il y a le gars au sol, sur la lune, qui le filme montant, il y a la caméra qui bouge, qui suit. Donc, ils ont laissé quelqu'un pour filmer, je ne sais pas. Quand j'étais petit, j'ai cru que c'était les vibrations du sol qui avaient fait bouger l'appareil photo, l'appareil caméra, la caméra sur son trépied et qui, par chance, étaient tombés du bon côté. C'est-à-dire, il a pu suivre le décollage du lème. Alors, il a pu tomber de l'autre côté et on ne voyait plus rien du tout. Moi, dans mon esprit, quand j'ai vu ça, j'avais sept ans, huit ans, sept ans. On va reprendre. C'est la preuve pour l'humanité que nous pouvons vivre et même y amener une armée pour le futur, si j'ai bien compris. ça, c'est un des trois astronautes, me semble-t-il. C'est celui dont on parle le moins parce qu'il est resté dans le module Apollo, la capsule Apollo, le module lunaire, le LEM. Il dit qu'il aime bien garder un aspect d'une absolue, d'un absolu sérieux, peut-être, à tout ce qu'il est en train de filmer. Je suppose qu'un des caméramans lui a dit « Détends-toi, tu as l'air tout crispé. » Il y a pas mal d'images de la Jeep lunaire aussi où on la voit et où il n'y a pas de traces de roues qui accèdent à l'endroit où elle est. Comme s'ils venaient de la déposer avec la grue. C'est aussi un sujet qui a été étudié sur les rovers martiens pour lesquels on a de nombreux doutes parce qu'il y a une partie des images qui proviennent a priori de l'île de Devon en Alaska ou au Canada du Nord. Plutôt au Canada du Nord. Entre le Canada, enfin le Québec et le Groenland, je crois. Je crois. Je suis pas sûr du tout. Ok. Il nous parle de trois avions qui arrivent à 300 pieds au-dessus d'eux qu'on entend. Voilà. Ça, c'est les images mises en scène de Kubrick avec ces grands écrans qui permettent des contre-projections. Ça, c'est le grand décor où il peignait aussi la Lune mais au détail plus que millimétrique près. il prépare un tournage. Sans aucune doute, on a accéléré. ben, là, je dois dire qu'au niveau du son, je suis pas d'accord. Je dirais que c'est un faux doublage. C'est comme si dirigeait les acteurs ou bien ils les ont peut-être au micro et puis il n'y a pas besoin de liaison directe avec les gars qui sont dans les combinaisons des cosmonautes. Ils sortent et ils disent bonjour et les autres leur disent bon ben vous sortez action comme s'ils avaient comme s'ils se déroulaient un script et le metteur en scène continue à diriger la scène et les acteurs. Donc, là, sonorement parlant, je dirais que il y a un truc qui va pas. Je comprends pas ce que c'est comme image. Est-ce que c'est les images du LEM qui arrivaient prises depuis Apollo ? Non. Là, il vient de dire il nous faudra bien dix ans ou il leur faudra bien dix ans avant qu'ils trouvent comment faire ça. Ça, je comprends pas ce que c'est que ce montage. On va reprendre ce qu'il dit. Ça faisait au moins dix ans qu'on était sur l'affaire. Nous, ça nous fait à peu près presque nous a bien fallu dix ans pour réussir à faire ça. C'était, on va dire, le CGI de l'époque. Il y a un fond et on met un personnage. On l'enlève. C'est très bizarre, ça. On dirait un extrait qui a été tourné pour Tintin. En tout cas, je n'y crois pas à la descente physique du module tel qu'on nous l'a montré, retenu par une flamme à l'attraction de la Lune. de la Lune. Donc là, il faut comparer avec des films qui nous ont été fournis de la part de la NASA qui, rappelons-le, a perdu l'original. L'expérience qui fait décoller l'humanité dans l'histoire de la technique, de la science, de la civilisation, même, ils accèdent à la Lune, comprenez. Vous en avez une preuve géniale, essentielle, 70 minutes de film, Kodak, machin, je ne sais plus quoi. Et ils le perdent. Ils l'ont égaré ou ils l'ont supprimé. Ils l'ont plus. C'est intéressant de voir qu'il y a une ombre de l'horizon. C'est assez bizarre. C'est vu de très haut. Et puis celle-là, il faudrait la comparer avec un film de la NASA pour voir s'ils nous ont déjà montré ce genre de plan de séquence. Ma voix. Ils discutent de moyens techniques autour de la manière de filmer et de ce qui va se dérouler dans la scène. Je vais le prendre à partir d'ici et le suivre. C'est la mise en scène avant le premier pas sur la Lune, je suis beau d'or. Ils pensent même à la manière dont ils vont réagir à l'annonce de ses premiers pas de l'Amstrong sur la Lune. C'est pas Aldrin qui a mis les premiers pas. C'est Armstrong ? Je ne sais plus. Je vous dis que maintenant, ça a beaucoup moins l'importance en plus d'être précis. Je crois que c'est la fin du film et ce que vous entendez, c'est le chat du voisin qui vient à l'étage réclamer à manger ici. Oui, oui. Et les miennes sont super sympas avec. C'est un joli si à moi. Ils ont un peu les yeux comme ça, mais bon, c'est un joli si à moi. Ça va aller. Moi, de toute façon, j'y peux rien. Si on revenait au sujet, ben voilà, on a une vue du toit du hangar avec tous les éclairages et les montages style plafond de théâtre et une vue de la scène pendant un tournage puisqu'il fait son ombre et que le décor fait penser à ce qu'on voit et ce qu'on connaît des films de la NASA à propos de l'allunissage. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce bout de l'image qui vibre, mais bon, c'était peut-être pour nous faire comprendre. Bien, écoutez, je trouve que je trouve qu'on peut se poser quelques questions. Je ne les avais jamais vues non plus, ces images. Top là, mon gars. Top là, mon gars. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas inquiété. ça date de 69. Donc, voilà. Ce n'est pas un false flag. Il n'y a pas eu de mort. Enfin, si, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, mais ça n'a pas été déclaré comme un attentat. l'explosion de la capsule Apollo pleine d'oxygène avec Grayson à bord et ses trois autres collègues. Trois, peut-être quatre. Ah non, trois ou peut-être deux. Je ne sais pas, peut-être ce jour-là, ils n'ont pas sacrifié l'astronaute secret. Bon courage. Salut. Salut.